Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais m'intéresser au problème de la construction dans le cadre de l'héritage, ce que je vais appeler, et ce qui s'appelle assez naturellement en objet, la délégation de constructeurs. Donc, je vais reconstruire un petit exemple, un exemple joué pour la démonstration. Ça permettra de réillustrer le mécanisme, les différents mécanismes. Donc, je vais me construire d'abord une classe. Qu'est-ce qu'on va construire comme classe ? Eh bien, on va décider que, par exemple, on veut fabriquer un logiciel qui permet de manipuler des figures graphiques. Ok, donc j'ai une classe graphique. Donc, il y a une notion de figure. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une figure ? Je ne vais pas mettre de choses très compliquées. Je vais juste pour illustrer le mécanisme, un minimum de choses. Par exemple, je vais décider qu'une figure aura un attribut qui sera sa taille. Et, ok, il y a des gateurs et des setters si on souhaite, mais là, je vais m'intéresser au problème de la construction. Je vais me focaliser sur ce problème-là. Donc, il faut que cet attribut soit initialisé, je le rappelle. Et, en général, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, les attributs sont initialisés via les constructeurs. Alors, via des paramètres passés au constructeur, ou le constructeur y met des valeurs par défaut, ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, c'est la façon la plus standard d'initialiser un objet. Eh bien, comment est-ce que je vais faire ici ? Eh bien, c'est pareil. Je vais simplement passer un argument au constructeur de figure. Donc, le constructeur, c'est une méthode qui porte le nom de la classe, qui ne renvoie rien, et puis qui prend des paramètres. Donc, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Eh bien, je vais justement initialiser la taille de l'objet. De l'instance, au paramètre T qui a été passé par valeur au moment de la création. Donc, maintenant, je vais me créer aussi une autre classe de test. Je vais l'appeler test. Je vais la mettre dans le package. Non, pas dans le package graphique, mais dans un autre package. Principal. Ou autre, ou je ne sais pas. Enfin, peu importe. Voilà. J'ai oublié de mettre une méthode static main, mais ce n'est pas grave, je vais la mettre à la main. Très bien. Ok. Puis là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va instancier simplement l'objet figure. Donc, comment est-ce que j'instancie un objet figure ? Figure F égale new figure. Et bien sûr, il faut que je spécifie une taille. Donc, je vais créer un objet de taille 100. Bon, ok, c'est très bien. Alors, il faut évidemment que pour que l'IDE et le compilateur soient contents, faire le bon import. Et puis, je vais afficher cette figure. Donc, ce n'est pas très intéressant là, ce que j'ai comme affichage. Donc, je vais le modifier immédiatement. Normalement, F. Bien. Donc, dans la classe figure, je vais immédiatement surcharger, redéfinir, pardon, la méthode toString. Donc, qui renvoie une string. Très bien. Et puis, qu'est-ce que ça va faire ici ? Ça va renvoyer figure de taille et puis la valeur de la taille. Voilà. Très bien. Exécutons. Figure de taille 100, tout va bien. Alors, ce programme, j'en suis content. Je l'ai vendu, ça marche, etc. Et puis, je souhaite en faire une version un peu plus modernisée. Et donc, maintenant, mon problème, c'est que je voudrais y ajouter, par exemple, des figures. Donc, il y a tout un ensemble de figures qui existent. Et puis, j'aimerais ajouter des figures colorées. Des couleurs à ces figures-là. Alors, évidemment, ce dont il faut avoir conscience, c'est que je ne maîtrise pas forcément le code source. C'est-à-dire que le code source n'est pas forcément modifiable, pour plein de raisons. D'abord, parce que je ne peux pas l'avoir. Et puis, deux, parce qu'il a été figé. Donc, je l'ai peut-être, certes, mais il a été figé. Donc, comment faire évoluer ce code, quand bien même je n'ai pas le droit de modifier cette partie-là ? Donc, ce que je veux dire, simplement, c'est que je n'ai pas l'autorisation, ici, de modifier, de rajouter un attribut couleur. Ce n'est pas ça que je veux. Alors, la façon de faire, une façon de faire, c'est d'utiliser le polymorphisme en créant une sous-classe. Donc, dans le package graphique, je vais me créer une classe figure colorée. Bien. OK. Et puis, qui va étendre, donc, dans la super-classe. Je vais pouvoir, ici, aller chercher. La super-classe, ça va être figure. Voilà. Très bien. Donc, à partir de ce moment-là, alors, évidemment, j'ai une erreur. Je vais expliquer pourquoi est-ce que j'ai une erreur ici. L'erreur est due à la construction. Il se trouve que pour construire une figure, il faut passer un argument. Mais pour construire une figure colorée, ah, ici, je n'ai rien défini. Donc, par défaut, je rappelle que Java va synthétiser automatiquement, un constructeur sans paramètres. Très bien. Mais que va faire ce constructeur sans paramètres ? Il va initialiser les attributs à des valeurs par défaut. OK. Très bien. Mais le problème, c'est que la classe figure, elle, a été définie, justement, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'initialisation par défaut. J'ai créé, dans la classe figure, un constructeur. À partir du moment où on crée un constructeur dans la classe figure, le constructeur par défaut disparaît. Donc, il n'y a plus de constructeur sans argument. C'est-à-dire que pour construire une figure, je suis obligé de fournir une valeur. Or, figure colorée n'a pas été définie ainsi, puisque une figure colorée, c'est une figure. Donc, si je veux construire une figure colorée, bien entendu, incidemment, je vais construire une figure. Puisque j'insiste aussi sur le fait que, quand j'écris figure colorée extends figure, ça, ça veut dire qu'une figure colorée est une figure étant, c'est-à-dire rajoute des choses. Donc, ça fait des choses en plus, mais ça doit faire au minimum ce que fait une figure. Or, une figure, il faut l'initialiser avec une valeur. Donc, comment est-ce que je fais pour ça ? Alors, d'abord, rajoutons notre attribut couleur. Ça n'a aucune importance ici. Ok, j'ai mis un entier, ça n'a aucune importance. Non, mais l'idée, c'est juste d'illustrer le problème. Donc, maintenant, je vais me poser la question, en fait, assez simplement. Quand je veux construire une figure colorée, quelles sont les valeurs que je souhaite donner ? Il me faut la taille de la figure et sa couleur. Donc, c'est ainsi que je vais pratiquer. Je vais dire, ok, très bien. Il me faut deux arguments. Un qui est la taille et un autre qui est la couleur. Très bien. Alors, maintenant, mon problème est le suivant. C'est, d'accord, je peux initialiser la couleur. Ça, je vois bien comment je vais faire. Mais comment est-ce que je vais faire pour initialiser la taille ? Alors, j'ai envie d'écrire taille égalité. Mais ça, c'est interdit. C'est interdit pour une bonne et simple raison. C'est que taille est un attribut privé. Donc, je n'y ai pas accès. Je rappelle que puisqu'il est privé ici, il n'est visible que dans ce bloc-là. Voilà. Dans aucun autre. Donc, ici, bien qu'une figure colorée ait une taille, cette taille n'est pas accessible au niveau de figure colorée. Quand je suis ici, je ne suis pas dans figure. Je suis dans l'extension de figure. Et donc, je n'ai pas accès à l'attribut taille. Bien sûr, je peux lever la protection, mettre en taille comme attribut protégé. Ok, ça me réglerait le problème. Ou je pourrais mettre un accessoire protégé pour modifier la taille. Bon, d'accord. Mais en fait, ici, ce que je souhaite faire, c'est déléguer la construction. C'est-à-dire, j'ai un constructeur de la classe figure qui me permet d'initialiser la taille. Eh bien, je vais l'utiliser. Alors, ça a une syntaxe un petit peu spéciale. Mais voilà comment est-ce que ça s'écrit. Je dois écrire super taille. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, super taille ? C'est-à-dire que je fais un appel délégué au constructeur de la super classe. Ça, donc, c'est une phrase, tout ça, c'est une phrase de Java qui dit que quand je veux fabriquer une figure colorée avec T et C, je commence par fabriquer une figure avec T et puis je vais utiliser C pour initialiser la couleur de l'extension. Donc, c'est une phrase un peu à rallonge, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Autrement dit, quand je fabrique une figure colorée, puisque c'est une extension de figure, une extension, ça ne peut se poser que sur quelque chose déjà de préexistant. Donc, préalablement à l'initialisation d'une figure colorée, il faut que je commence déjà par initialiser la figure. Donc ça, ça veut dire j'initialise la figure avec ses paramètres et puis, ensuite, je suis responsable de l'initialisation des attributs qui m'appartiennent et ici, l'attribut, c'est couleur. Pour que tout ça donne bien les bonnes choses, je vais simplement redéfinir la méthode ToString pour les figures colorées. Alors, qu'est-ce que ça fait ? C'est pareil, je vais employer le mot-clé super parce que ce que je veux faire, c'est évidemment renvoyer la chaîne de caractère d'une figure. Je ne sais pas comment ça marche, la fichage de la figure. Et puis, je vais compléter. Et puis, je vais mettre une valeur pour la couleur. Ce n'est pas très grave, c'est un entier, la couleur ici. Parfait. Donc, maintenant, si je veux tester, il n'y a aucun souci. Je peux me fabriquer une figure colorée. Une figure colorée de taille 111 et de couleur 222. Ce n'est pas... peu importe. En figure colorée, il va falloir que je fasse ça. Un petit apport. Voilà. Et puis, point out pour println de figure colorée. Très bien. Donc, maintenant, quand j'exécute, je devrais voir figure de taille 111 et de couleur 22. Alors, peut-être pour illustrer encore mieux le mécanisme, je vais afficher les messages. Je vais écrire que je suis dans le constructeur de figure. Je vais dire que l'argument, eh bien, c'est la valeur T. Voilà. Et puis, je vais mettre un message assez similaire dans figure colorée. Donc, je vais le mettre ici. On verra. Dans le constructeur de figure colorée. Et je vais dire un mot juste après de pourquoi je mets cette instruction ici et non pas en premier lieu. Donc, je fiche la taille et puis la couleur. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, si j'exécute tout ça, je vais me retrouver avec... Quand je construis la figure, je me retrouve dans le constructeur de la figure avec l'argument qui vaut 100. Au final, ça me construit bien une figure de taille 100. Et puis, par contre, quand je construis une figure colorée, j'appelle par délégation la construction de la figure colorée. De la figure, pardon. Donc, je me retrouve dans le constructeur de la figure avec l'argument qui est 111. Puis ensuite, je reviens ici. Après cet appel, je retombe dans le constructeur de figure colorée qui me permet d'initialiser les attributs de l'extension. Et donc, je me retrouve bien dans le constructeur de figure colorée, etc. Et donc, à la fin, j'ai bien une figure de taille 111 et de couleur de 122. Alors, pourquoi est-ce que j'ai mis ce System Out Print Allen ici à cet endroit-là et pas ici ? Si je le mets, je me retrouve avec une erreur. Immédiatement, l'IDE a râlé. Alors, le message, tel qu'il est indiqué, il me dit que le constructeur doit être la première instruction. L'appel au constructeur de la superclasse doit être la première instruction. C'est-à-dire que, si j'utilise un appel délégué au constructeur de la superclasse, cette instruction-là, super quelque chose, avec ou sans paramètre, d'ailleurs, ça n'a aucune importance, eh bien, ça doit être absolument la première instruction du constructeur de la sous-classe. Je ne peux pas appeler super ailleurs qu'en première instruction. Donc ça, ça doit être là et nulle part ailleurs. Je ne peux pas le mettre après l'affichage, etc. Donc il y a un ordre qui est imposé dans la construction. Ça veut dire que quand je fabrique une figure colorée, je commence d'abord nécessairement par construire une figure. Et donc l'initialiser. Une fois que j'ai fait ça, alors je peux faire des choses dans l'extension. Mais il est nécessaire pour pouvoir initialiser l'extension en Java d'initialiser d'abord la superclasse. de la sous-classe.